Alors nous sommes avec Lionel Robert, si je dis 24 heures du Mans Auto. J'ai couru à 7 reprises des 24 heures du Mans dans les années 90 principalement. Sur courage notamment ? Oui c'est ça, 5 fois sur courage de 90 à 94 avec le meilleur temps aux essais de 94 et puis d'autres voitures principalement des prototypes. Alors cette saison 2016, comment vous l'avez vécu cette saison ? Une saison formidable, exceptionnelle, les qualificatifs vont rapidement manquer parce que j'ai gagné 15 courses et dans des domaines très divers avec pour moi des premières. Ça a commencé sur la glace au mois de janvier, j'ai remporté la ronde hivernale de Cerchevalier. Donc c'est une discipline tout à fait nouvelle pour moi et une course qui était quand même assez réputée où de très grands pilotes de rallye se sont imposés. Donc j'étais très heureux et très surpris pour une première tentative de gagner. Après il y a eu le championnat de formule Renault classique où j'ai gagné pour la seconde année consécutive en remportant 9 des 10 épreuves auxquelles j'ai participé. Donc vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échecs et la seule course que je n'ai pas gagnée ça a été remportée par mon fils qui courait dans la même discipline que moi. Donc j'étais très content aussi qu'il gagne. Il y a eu aussi le circuit des remparts où grâce à Philippe Ancelin qui m'a prêté sa Ford Escort j'ai gagné deux fois là-bas. Donc c'est aussi un très bon souvenir. Bref, presque que des bons souvenirs et pas beaucoup de courses ratées. Alors récompensé par ce trophée, vous pouvez nous le louer. Voilà, alors ce trophée 2016 du sport automobile est une distinction remise par la Fédération française du sport automobile, la FFSA au titre du championnat de France des monoplaces historiques pour lequel j'ai terminé troisième d'un championnat toutes catégories confondues c'est-à-dire que tous les pilotes de monoplace dans tous les plateaux ont marqué des points et au bout du compte ça a donné cette place sachant que je n'ai pas disputé le dernier meeting et donc je n'ai pas pu défendre mes chances jusqu'au bout. C'est une reconnaissance pour vous ? Disons que c'est toujours très agréable de venir dans cette soirée. Il faut remercier la Fédération française et son président Nicolas Deschaux d'avoir organisé une soirée toujours très bien réussie avec un très bon timing et avec toujours quelques surprises. Et puis c'est agréable de rencontrer ce qui se fait de mieux en sport automobile des champions nationaux et même internationaux notamment Romain Dumas qui est champion du monde en titre des sports prototypes. Alors LR Promotion, c'est une association que vous avez créée pour aider des jeunes pilotes ? Voilà, l'association LR Promotion a fêté ses 30 ans d'existence cette année c'est une association qui a été créée en 1986 au départ j'étais le seul pilote de l'association et pendant longtemps ça a été le cas et puis depuis quelques années j'ai éprouvé le désir, le souhait d'essayer de transmettre ce que j'ai appris à de plus jeunes pilotes. Même si je cours toujours aujourd'hui, j'ai d'autres fonctions je suis entraîneur sportif pour le haut niveau ce qu'on appelle de manière parfois galvaudée un coach donc je m'occupe à ce titre de jeune pilote soit en karte soit en sport automobile et que j'essaye d'aider techniquement, sportivement, parfois même financièrement quand je le peux et quand il le mérite ou quand il le nécessite et ça c'est aussi une de mes fiertés d'avoir emmené des pilotes aussi bien en karte qu'en sport automobile à la victoire et ça j'en suis très fier. Les 24 ordonnements auto, est-ce que ça vous plairait avec votre fils par exemple ? Alors oui, je serais très heureux de pouvoir emmener Antoine Robert qui est mon fils et qui est l'un de mes élèves de l'emmener au plus haut niveau de l'endurance On a dans un coin de notre tête pour 2018 cet objectif mais le sport automobile a un défaut que beaucoup de mes collègues vous diront c'est le besoin de financement, de réunir des financements donc moi je m'occupe sur le terrain que les pilotes progressent et qu'ils montrent leur capacité sportive à bien piloter et à gagner des courses mais après pour réussir ce programme et pour emmener un jeune pilote au plus haut niveau de l'endurance il faudra aussi qu'on trouve des partenaires, des gens qui nous soutiennent financièrement pour que tout puisse se réaliser. L'appel est lancé, mon 2017, l'avenir ? 2017, on est en plein dedans dans cette filière d'endurance où j'espère emmener Antoine Robert en championnat d'endurance proto 2 litres V2V qui est donc un challenge international qui se court sur les plus beaux circuits en Europe et qui est vraiment une façon la plus appropriée de préparer Antoine à une éventuelle accession aux 24 heures du Mans en 2018 si encore une fois le financement réuni et si sur la piste Antoine montre ses capacités. Et pour vous personnellement ? Alors on va déjà essayer d'emmener le jeune pilote le plus haut possible si ensuite je peux l'accompagner pas seulement comme coach mais également en étant équipier à ses côtés ce serait, cette fois-ci pour le papa que je suis également ce serait peut-être un formidable aboutissement mais il faut garder les pieds sur terre et ce sera certainement très difficile à réaliser. Lionel Robert, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501